Un OXP d'une famille de systèmes d'exploitation et de quittage des go-pay commercialisés par Microsoft, permettant lui d'arriver à un ordinateur fixe ou portable. Il est officiellement le successeur de Unos 1000 et de Unos 2000. Depuis plusieurs années, Microsoft est sévère et s'est stabilisé le système d'exploitation à une seule famille, dans le but de réduire les coûts de développement et de maintenance. Unos 2000 devait remplir ce rôle de la complexité de son interface d'administration, puisqu'il sera rejeté par le grand public. La version grand public est artistique la même que la version professionnelle, mais elle est à l'analyse de toutes ses fonctions de système unitaire pour un usage domestique. Un OXP est sorti le 25 octobre 2001 et selon l'estimation d'un site de statistiques américaines, il a été vendu à près de 40, 400 millions de copies en juin 2016. La commercialisation d'un OXP fut arrêté le 30 jours de nuit, sauf pour les mini-portables et les gros non-compris. Le système OXP a été critiqué pour son instabilité et sa vulnérabilité au logiciel malveillant virus dans son ACQO3 et autres verbes. Ces problèmes de sécurité sont favoris par le fait que les spectateurs retrouvent par défaut des droits d'administrateurs qui accordent un accès illimité au fondement du système. Ainsi, ce compte est piraté, le hacker possède un contrôle sans limite sur ordinateur. Windows a été historiquement la cible de nombreux créateurs de virus. Microsoft publie régulièrement des pages de correction des failles de sécurité, mais elles peuvent être exploitées sur des systèmes non mensualisés. Luna est le nom du site graphique intégré dans un OXP. Celui-ci est activé dès que l'ordinateur possède plus de 64 MHz de mémoire d'idées. Le papier peint par défaut, appelé BIS, une photo d'un paysage d'un lapin d'aléant qu'à l'île soit dit. Les critiques ont acharné que l'interface par des droits de Windows XP est visuellement dommageable et il ne gaspille pas sur l'écran alors qu'elle n'a aucune fonctionnalité nouvelle et s'exécutent plus lentement. Windows XP se classe actuellement en deuxième place après Windows 7 avec un taux de marché d'environ 30%. Le système a été le plus utile au monde jusqu'en septembre 2011. Le 1 avril 2012, Microsoft lance le compte à rebours de l'extension du système d'exploitation. La fin du support de Windows XP est annoncée pour l'8 avril 2014.